Bonjour Philantre ! Salut, salut Kika ! Alors du coup, ton vrai prénom... Donc on va préciser que tu es en interview avec Kika pour Ode Radio, à ce nom à côté de Bordeaux. Ok. Et donc, moi les auditeurs m'appellent Kika et toi pourquoi on t'appelle Philantre ? C'est venu d'un surnom qu'on m'a donné dans mon groupe de rap que j'avais à l'époque au lycée. Et on a mélangé mon vrai prénom Philippe et le mot Philanthrope pour donner Philantre et en fait j'ai ré-orthographié ça pour être un Phil entre les mains. D'accord. C'est comme un lien, une connexion quoi. Donc Philantre, ça te suit ? Depuis un petit moment maintenant, ouais. D'accord. Tu es en interview avec moi. On va passer ton interview sur Ode Radio dans mon émission reggae qui s'appelle Kika Liente. On met du reggae dans la tête des gens. Tu peux. Tu as sorti un album qu'on va montrer qui s'appelle Inno Wally avec une très très belle couverture magnifique. Merci. Toute pleine de couleurs. Il compte 10 titres. Et donc il est sorti le 15 mars. C'est ça. Dans le titre éponyme qui a fait plus de 3000 vues sur Youtube déjà, tu remercies l'Afrique. Comment tu es venu l'envie de partir là-bas ? En fait, il y a fait longtemps que j'avais envie d'aller là-bas, de franchir le pas, d'aller sur ce continent qui est tellement mystérieux, qui est d'une autre culture, qui est plein de chaleur. Après, j'ai mis du temps à y aller parce que c'est Bob Marley d'abord qui m'avait fait tourner le regard vers ce continent avec son album Survival qui a fait tourner le monde entier et le regard vers ce continent. Et en fait, j'ai attendu de rencontrer des artistes qui s'appellent Ben Lézard de Guinée-Conakry qui sont venus en France et on a fait un concert à Montpellier ensemble. Je les ai fait venir à Montpellier et ils ont invité chez mes parents. On s'est rencontrés, puis on est devenus proches. Et six mois après, ils m'ont dit c'est toi qui vas venir chez nous. Et donc ils m'ont invité sur un festival et ce que je ne savais pas c'est que c'était des stars du pays là-bas. Donc j'ai joué mon premier concert devant plus de 30 000 personnes, 30 000 Guinéens à Conakry. Excellent. Donc voilà, première aventure africaine était complètement folle. Et ça, c'était le début. Après, du coup, je suis retourné d'abord en Guinée puis après, ça a pas mal marché pour moi en Afrique et du coup, il y a eu d'autres pays qui ont suivi. C'était en quelle année, ça ? C'était 2012, décembre 2012, enfin 2013, on va dire, en France. Oui, quand elle était là-bas. Voilà. Tout plein de soleil. Alors, tu joues de la guitare. Est-ce que tu joues d'un autre instrument ? Surtout de la guitare. Surtout de la guitare. Je chante, surtout quoi. On va parler un petit peu de cet instrument qu'est l'achora. Est-ce que Sidiki Diabaté, il a essayé de t'apprendre à jouer de l'achora ? Non, mais on n'avait pas eu tellement de temps que ça pour apprendre un instrument. Ça prend beaucoup de temps. Après, j'ai eu d'autres amis qui jouent de l'achora. J'ai pu essayer, mais il faut du temps pour ça. Souvent, quand je suis en Afrique, je fais en tournée, il y a des concerts, il y a des émissions. Du coup, on a peu de temps pour pratiquer l'achora. Oui, tu cours partout. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Oui, parce que ça ressemble à la guitare un peu. Ça ressemble, mais c'est un autre monde. C'est, à mon avis, beaucoup d'années de pratiques. Et puis, c'est un autre son qui permet... C'est joli, mais je préfère faire jouer à ceux qui savent jouer. Bien sûr. Surtout Sidiki Diabaté. Et Sidiki Diabaté, qui est le fils de Toumani Diabaté. D'accord. Et qui est un maître de l'achora contesté dans le monde entier. Et Sidiki, c'est son fils. Il n'est pas moins fort que son père. Alors, ton album, il est envoûtant. Il nous transporte vraiment. À propos de ton titre de là-haut, si tu avais le pouvoir de Dieu, quelle serait la première chose que tu ferais ? Je ne sais pas. En tout cas, je dis une idée dans ce texte-là. De là-haut, c'est ce que je dis, c'est qu'on est tellement petits sur Terre, nous humains, que si j'étais dupe, j'avais envie de souffler pour mélanger tous les humains. Pour mélanger tous les pays. Bien sûr. Après, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est une question difficile. En tout cas, je ferais en sorte qu'on soit plus unis. De l'amour, de l'amour. Ouais. Tu es tombé dans le reggae à l'âge de 21 ans. Pourquoi as-tu quitté le hip-hop ? En fait, j'étais dans le reggae avant. J'écoutais beaucoup de reggae à partir de 17 ans, 16 ans, même avant, en fait. Ouais, ce que tu disais avec Bob Marley. Mais je ne jouais pas encore beaucoup. On essayait. Et puis, c'est une discipline qui est particulière. Et c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. C'est un autre monde. C'est un temps qui est plus lent. Et en fait, en Afrique, comme dans le reggae, on prend le temps de vivre et de penser et d'avoir des relations amicales avec les gens. Et de discuter. Donc, le reggae aussi permet ça. Il y a du message. Il y a tellement de bons côtés dans le reggae que je ne pouvais pas jouer autre chose que le reggae. Puis, c'est tellement vaste aussi. Ouais, c'est vaste. Et comme beaucoup de styles musicaux, en tout cas, il y a beaucoup à faire. Et on peut faire tous les styles qu'on veut. Moi, j'ai choisi un peu la couleur africaine pour cet album, quoi. Tu as bien fait. On va rester en Afrique puisque depuis Positif, ton album de 2012, après Hommes libres en 2016, maintenant Inouali, qui veut dire merci, donc, en guinéen. Ouais, exactement. Dans lequel participe, donc, Sidiki Diabate, dont on a parlé précédemment. Également, Taken Azayan et Tiken Jafakoli. Quand tu as composé et écrit ta première chanson à l'âge de 10 ans, t'attendais-tu à faire un si beau parcours ? Toi, qui a aujourd'hui 34 ans, si je ne me trompe pas. Bientôt 34 ans, mais c'est ça. Enfin, non, je ne m'attendais pas. Mais en tout cas, je rêvais déjà de ça. Tu en rêvais. J'ai toujours mes rêves d'actualité. Je veux aller toujours plus loin, mais c'est vrai que j'ai réalisé pas mal de rêves. Faire un son avec Tiken Jafakoli, c'était vraiment un truc inimaginable pendant beaucoup d'années. Ça a dû te mettre les frissons. En faisant des tournées en Afrique, je rencontre des artistes et je rencontre du public. Ça s'est fait presque naturellement avec Tiken, avec Takana. Et à force de se rencontrer, on est devenus amis et puis j'avais un son à lui proposer qui était engagé, qui parlait au peuple. Et Tiken Jafakoli est un ambassadeur du peuple. Bien sûr. Et puis le reggae aussi. C'est la musique qui... Donc il fallait que j'aie un morceau assez solide, assez puissant à sa hauteur. Et c'était le cas selon lui. Donc il a dit oui, pas de problème. T'étais fière de toi. Alors on parle de ce morceau avec Tiken Jafak qui est la marche. La marche. Et qui parle, ça va de soi. Ouais, on parle d'une manifestation. En gros, on raconte l'esprit d'une manifestation d'un peuple qui se réveille. Bien sûr. Un peu comme le gilet jaune maintenant en France. Voilà, exactement. On est arrivé juste avant le gilet jaune pour dire ce truc. C'était prémonitoire. C'était plus que prévu. C'est ça. Du coup, tu trouves où l'inspiration pour écrire tes textes ? Bon, dans les voyages et dans... En tout cas, je prends du temps pour l'accueillir. Ouais. Dans toute ma vie, en fait, j'essaye de... Il y a des morceaux qui étaient plus anciens, d'autres plus nouveaux, mais dans tous les cas, les textes viennent après la musique. D'accord. Donc, je les ai travaillés après avoir enregistré un studio à Bamako, les musiques. D'accord. donc, d'abord les musiques et ensuite les textes. Il y a toujours des idées, une idée de départ. C'est bien selon le moment... Par exemple, de là-haut, j'étais dans un avion. J'étais un nuage et je voyais la terre d'en haut, donc forcément, j'ai voulu raconter un peu ce que je voyais. Est-ce que tu envisages d'apprendre à parler soussous, le dialecte de Guinée ? Est-ce qu'en Afrique, on t'appelle filantre ou est-ce qu'on t'a donné un autre petit nom comme ils font là-bas, en Afrique ? On m'a donné d'autres noms mais je ne m'en souviens plus parce que chacun m'a donné son nom. Il y a la Guinée, il y a le Sénégal qui a suivi, il y a le Mali et il y a la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc au final, oui, j'ai commencé à apprendre des soussous, des bonjour, au revoir, merci, inouali, wantanara qui veut dire on est ensemble. Wantanara, d'accord. Wantanara, voilà. Et après, le truc, c'est que je me suis vite retrouvé à Dakar où on parle Wolof, en Mali où on parle Bambara, en Côte d'Ivoire où on parle encore dix dialectes différents. Donc, ce n'est pas facile d'apprendre une langue particulièrement. Et le Wolof, c'est très compliqué. On sent dans cet album ta colère qui est mise en poésie, tu en parlais. On sent aussi tout l'espoir que tu as en l'homme qui, quelle que soit sa couleur de peau, a la même couleur de sang qui coule dans ses veines. Si tu devais refaire le monde, par quoi tu commencerais ? Ah, encore une question de doucement, en fait. Bon, abolir les frontières. Parce que, en fait, elles ont été faites complètement d'une manière aléatoire et d'une manière violente. et du coup, ça ne respecte pas les échanges culturels et les populations, les ethnies. Bien sûr. Donc, ce serait une chose pas mal à faire. Qu'au plus, aller où on veut, enfin, je veux dire, un droit de vivre où on a envie de vivre et on ne choisit pas l'endroit où on est. Exactement. On choisit l'endroit où on est, EST. Tu parlais de Bob tout à l'heure. Bob chantait déjà dans les années 70 « Don't give up the fight ». Si tu avais pu faire un duo avec lui, de quoi aurais-tu parlé ? Il y a tellement, j'aurais tellement voulu faire un featuring avec lui ou avec lui. Bon, à mon avis, on aurait parlé d'espoir et de, un peu comme Tiken aussi, d'essayer de relever le peuple, de donner de la force aux gens. Oui. L'espoir avancé, la paix. L'espoir et l'union, oui. Mais après, en essayant de trouver un axe, en essayant de trouver quelque chose de détail. J'aime bien partir du détail pour aller plus dans la généralité après. Pour ensuite développer. J'aurais trouvé un axe, un détail, et j'aurais vu ça avec lui. On aurait pris la guitare et on aurait discuté. Carrément, carrément, comme tu peux faire avec Tikenja, qui est encore parmi nous, heureusement. Aujourd'hui, plusieurs combats sont menés partout dans notre monde contre la pauvreté, contre le réchauffement climatique, contre la puissance des lobbyings. comment faire en sorte que l'amour entre les hommes perdure, alors que les différences sont de plus en plus flagrantes et les divisent ? On essaye chacun de sa manière. Avec la musique, toujours ? Moi, j'ai la musique, heureusement. Puis après, j'ai ma personne. Par exemple, quand je voyage en Afrique ou même en France, en fait, l'idée de cet album, c'est de créer un lien entre deux continents, plutôt vers l'Afrique de l'Ouest parce que je ne peux pas parler pour toute l'Afrique, c'est trop vaste, ni toute l'Europe, ni toute la France. Mais si on peut créer un lien, apporter des couleurs africaines, de la chaleur en France, apporter une autre culture en Afrique aussi, et ça, ça marche, ça fait son effet. Et puis, dans les festivals où j'étais, souvent, j'étais le seul blanc de toute la place. et du coup, c'est toujours un premier pas à faire. Oui, ça crée des connexions entre les gens. Donc, en gros, échanger, voyager, et voilà, comme toi, tu fais des interviews, on essaie tous de mener notre petite barque et poser notre pierre à l'édifice. Bien sûr. Créer des connexions, c'est ça le plus important. Il entre. C'est pour ça que je choisis ce nom. C'est ça, c'est très très beau en tout cas. Du coup, par rapport à l'Afrique, par rapport à tout ce que tu fais là-bas, es-tu engagé dans des associations humanitaires ? Pas vraiment. C'est-à-dire, je ne me suis pas engagé dans une particulièrement. Après, il faut dire que ça demande beaucoup de boulot ce que j'ai lancé. Cet album, j'ai mis trois ans à le faire avec beaucoup de voyages. Et du coup, je ne sais pas encore. J'ai croisé des associations et tout ça. mais je n'ai pas pu choisir ou j'ai donné mon énergie dans beaucoup de choses dans ce projet-là. Mais oui, quand on est chanteur, on ne peut pas trop trop se diversifier non plus. Et puis financièrement, c'est aussi un grand travail que j'aimais tout ce que j'avais dans ce projet aussi. Ça m'amène à ma dernière question. Tiens, tu me fais la transition. Oui, voilà. Puisque tu disais que tu as mis trois ans pour faire cet album qu'on remontre aux auditeurs, Philantre, Inouali. Est-ce que dans trois ans, il y aura un autre album ? Est-ce que c'est tous les trois ans ou tu attends vraiment de réunir tous les fonds nécessaires afin de pouvoir produire aussi les clips que tu sors ? En fait, j'ai travaillé avec le temps aussi ça que c'est trois ans parce que justement, je pouvais investir petit à petit. En gros, je faisais une session d'enregistrement puis un autre puis après le clip. Ça venait avec le temps, le temps de mettre de l'argent de côté et là, je partais sur un projet sur un clip, sur un enregistrement ou quelque chose comme ça. Donc, le prochain album, soit j'ai une production qui est séduit par mon projet et qui me dit bon, voilà le budget, enregistre le nouvel album. Là, ça peut être très rapide mais en gros, deux, trois ans, je trouve ça bien parce que cet album, je vais le défendre pendant deux ans. Ouais, c'est l'idée. C'est l'année et puis l'année 2020 où on va vraiment plus axer sur les festivals et sur les concerts. Bien sûr, parce que tu prévois une tournée donc du coup, voilà. Donc là, on a une équipe de distribution qui s'appelle Tibis Musique et donc l'album est grâce à eux dans tous les magasins de France, Fnac, Cultura, Le Pen. Et puis, on fait un big up aussi au bureau de Lilith. Et voilà, c'est ce que j'allais y venir, un bureau de presse d'Illith, de Géraldine, elle s'appelle. Big up, Donc, on a manqué de tourneurs aussi. Il nous a manqué un tourneur cette année pendant que j'étais encore en Afrique en décembre. Il fallait démarcher les festivals et puis c'est ça qui m'a manqué. Mais on a trouvé quelques dates et donc c'est cool. Mais après, on préfère un truc et on va organiser une vraie tournée pour l'année prochaine. Et puis doucement mais sûrement. Voilà, avec de la France surtout. Puis on va essayer d'aller Outre-Atlantique, Canada et aussi en Afrique et c'est prévu de faire un gros projet en Afrique. Oui, si tu n'y vas pas, il manquerait quelque chose. Il faut que je sorte cet album là-bas. Bien sûr, bien sûr. c'est tout le bonheur qu'on te souhaite. Pour la France principalement d'abord. Oui, c'est la Bretagne jusqu'à Marseille, Toulouse. J'allais partout parce que ça faisait trois ans que je n'avais pas joué même en France. J'avais arrêté les concerts pour me consacrer à la production. Donc là, maintenant, c'est un retour. Donc voilà, j'essaie de me faire connaître juste à petit. Bien sûr. Bon après, c'est pas ton premier album. Donc du coup, on te connaît déjà un petit peu. Ceux qui te suivent, espèrent et attendent beaucoup. C'est vrai, on m'envoie beaucoup de messages. Je remercie tous ceux qui me soutiennent pour ça et ils m'ont dit quand est-ce que tu joues là, quand est-ce que tu joues là. Donc ça arrive, on fait tout, on fait tout notre possible. Et tu as prévu de venir à Bordeaux ? Bordeaux, on n'a rien prévu pour l'instant mais... C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Il n'y a pas de 33 ans encore. Non, pas encore 33 ans. Ça ne serait tardé. Le Régui Senska peut-être l'année prochaine. C'est tout le bonheur qu'on te souhaite. Merci. Continuez d'écouter le monde de Kika et en tout cas, je vous envoie de bonnes ondes, de la bonne musique et merci à toi pour cette interview. C'était super sympa. En tout cas, merci beaucoup à toi, Philantre. Merci, Kika. Je te souhaite une bonne tournée et puis il y a plein, plein de réussites pour ce nouvel album qui est vraiment excellent. Encore bravo. Merci beaucoup. A bientôt. Ciao.